Bonjour les amis, c'est Joanne et tu sais, dans nos activités, il était une fois, je t'ai déjà raconté l'histoire du loup et des sept chevraux. Alors voilà qu'aujourd'hui, j'ai préparé pour toi une petite activité. Alors il s'agit d'un labyrinthe. Regarde, je te le montre bien. Alors tu te rappelles, dans l'histoire, maman chèvre sortait faire des courses. Et pendant qu'elle était partie, le loup frappait à la porte les petits chevraux. Bien sûr, ils n'ont pas répondu au début, mais le loup a tant insisté que le loup a fini par entrée et il a mangé les chevraux. Quand maman est revenue de faire ses empilaires, il ne restait qu'un petit qui était bien caché. Alors, aujourd'hui, je te propose d'aider maman chèvre à retourner auprès de ses enfants. La meilleure façon de faire, c'est de commencer par suivre la route avec ton doigt. Alors tu vois, il y a une petite flèche ici et tu dois te pratiquer à suivre le chemin. Tu peux le faire plus qu'une fois. Quand tu es certain que tu as trouvé le bon chemin, tu fais comme moi, tu le traces et maman chèvre sera bien contente de retrouver ses petits. Et puis, tu pourrais mettre la couleur. Moi, j'ai commencé juste un peu, mais je sais que toi, tu mettraes plein de belles couleurs. Amuse-toi bien et n'oublie pas, il y aura d'autres histoires à chaque semaine. À bientôt!